... Allez avec Thibaut Drian, toujours à l'hôtel de la Cité pour cette présentation des recrues de l'USEC saison 2018-2019. Et cette fois, c'est Thibaut Drian qui s'y colle. Thibaut, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les supporters de l'USEC s'il vous plaît ? Oui, alors je suis Thibaut Drian, j'ai 26 ans. Je viens de Dax où j'ai passé 8 ans. Auparavant, j'étais à La Rochelle et je suis originaire de New York dans les Deux-Sèvres. Comment se passe un petit peu cette adaptation dans ce groupe et avec pas mal d'arrivées ? Étant donné que j'avais fait 8 ans à Dax dans quasiment toujours le même groupe, j'avais un peu d'appréhension. Et au fur et à mesure des jours, j'ai l'impression qu'il y a un vraiment bon groupe de mecs. Il y a un très bon état d'esprit sur les entraînements qu'on fait actuellement. Alors vous avez dit 8 ans à Dax, ça veut dire qu'on s'est rencontrés au moins 8 fois avec Carcassonne. Puisque Carcassonne et Dax se sont rencontrés pas mal de fois. Est-ce que vous avez lié une certaine sympathie avec des joueurs en étant à Dax avec Carcassonne ? En fait, je ne connaissais pas trop trop de monde sur Carcassonne. Si, un qui vient de Dax aussi, Pierre Huguet et Luc aussi que je connaissais un peu avant de venir à Carcassonne. Sinon, je connais un peu Julien par l'intermédiaire d'autres copains à Dax. Mais sinon, absolument pas. Impeccable. Comment ça se passe cette préparation ? Un petit peu ce qui se passe dans le groupe, un petit peu dans les starting blocks puisque cette nouvelle saison est lancée. Comment ça se passe en ce moment ? Ça se passe très bien, c'est dur, il fait chaud. Ce n'est pas forcément la période qu'on préfère, mais c'est la période la plus importante pour accomplir une belle saison. Et d'être dans les starting blocks, comme vous l'avez dit, et d'être très en forme pour attaquer de pied ferme les premiers matchs. Impeccable. Alors, je ne vais pas me faire avoir, parce qu'à la première interview, on m'a remis un petit peu en place. Quels sont les objectifs collectifs et puis personnels, s'il vous plaît, pour cette nouvelle saison ? Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, vous, qu'est-ce que vous en attendez ? Les objectifs collectifs, ce serait plus éventuellement de prendre beaucoup de plaisir sur le terrain, qu'on soit vraiment, entre guillemets, une belle bande de potes tout en prenant du plaisir. Et en gagnant un maximum de matchs, bon déjà, tous les gagner à domicile. Et ensuite, aller faire quelques coups à l'extérieur afin de se maintenir au plus vite et d'aller jouer un peu plus haut que la saison passée. Alors, j'ai l'impression que gagner les matchs à domicile, ça a l'air d'être un objectif du club. Est-ce que vous confirmez cela ? Oui, il faut que le club reste quand même une citadelle imprenable et que derrière, on n'ait pas peur de jouer, de jouer, de jouer à domicile. Allez, je finis, je ne vous embête plus après ça. Quel est votre meilleur souvenir en tant que joueur de rugby ? Ça va peut-être paraître bizarre, mais c'est la saison dernière, la saison où j'ai le plus matché, malgré le fait que Dax descende. C'est la saison où j'ai le plus joué, donc c'est là où j'ai pu prendre le plus de plaisir sur le terrain et m'exprimer. Écoutez, merci. On se retrouvera sur le terrain et dans les vestiaires pour d'autres interviews. Bonne chance à vous, bon courage. Merci beaucoup.